Elle a retiré ses parasols, elle a enlevé le péroxyde de carbone sur ses cheveux, elle a essayé de se naturaliser just a little bit. Aujourd'hui, je reçois Sandy, l'ex, nouvelle copine, future, on ne sait plus, de Virgile. Sandy et Virgile ont-ils manigancé leur couple pour être à l'antenne ? C'est la question qu'on va soulever aujourd'hui et c'est la rumeur qui commence à prendre de l'ampleur. Mais avant, Sandy, j'aimerais qu'on recontextualise un petit peu tout ça, on est d'accord ? Donc toi, tu es une ancienne conquête de Virgile, tu es restée en couple avec lui pendant 8 mois, vous vous seriez séparée un mois avant le tournage des Princes de l'amour. Tout ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est toi qui me l'avais confié en WebSAM 2.0. Ensuite, pendant le tournage, Virgile, sur qui tu comptais beaucoup, te vire. Bye bye Sandy ! Il décide de conserver Inès. Exactement. Et il tombe même amoureux d'Inès. Ouais. Voilà. Donc tu vas réagir à tout ça, mais est-ce que j'ai déjà bien résumé ? Ouais, c'est un bon résumé. Ok. Avant que tu répondes à la question que tout le monde se pose, as-tu faké ta relation avec Virgile dans Les Princes et les Princeses de l'amour ? Il faut savoir que tu aurais dû faire La Villa des cœurs brisés, saison 3, c'est ça ? Voilà. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ? Au départ, j'ai été prise dans La Villa et après, Virgile ne voulait absolument pas que je le fasse. Elle m'avait dit non, tu ne vas pas dans cette émission, c'est mort. Tu ne vas pas aller pour un autre candidat, pour quelqu'un qui est dans la télé. Il n'y a que moi. Clairement, elle était trop jaloux en fait. Et il m'avait dit non, ce n'est pas possible. Il me disait tout le temps, tout le temps. Mais vous veniez d'être séparée donc à ce moment-là ? Ouais, franchement, là, on se parlait de moins en moins. Et ouais, donc il me disait non, je n'ai pas envie que tu fasses ça. On était en froid, mais du coup, ça m'a tourné, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai décidé de faire le casting des Princes. Ne pas lui dire évidemment, lui faire la surprise et d'aller le rejoindre. Mais alors, il est très jaloux ce Virgile. Oui, il est très jaloux ça, oui. Parce qu'Inès m'a dit la même chose. Non mais attention, parce qu'il y a jaloux et jaloux. Là, j'ai l'impression que c'est jaloux. Il est très jaloux. On touche le stade confession intime. Non, très très jaloux. Alors, ça se manifestait comment cette jalousie ? Parle-nous un petit peu de la jalousie cachée de M. Pignon. Sous quel angle ? En boîte de nuit, quand j'étais avec ou par rapport à l'émotion ? Tous, les trois. Déjà, en boîte de nuit, par exemple, mon meilleur pote, qui est mon meilleur pote, il n'y a rien, il était très jaloux. À un moment, il ne voulait plus que j'approche mes potes. Dans une soirée pas loin, un mois avant le tournage des Princes, mes potes étaient son témoin. Il ne voulait pas que je les approche. Il me dit, non, tu restes avec moi. Il a fallu que je m'assoie sur lui, sur ses genoux et que je ne bouge plus. Mais alors, ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te parler, si quelqu'un te demande l'heure en boîte de nuit, tu fais comment ? Bah oui, même je voulais aller voir des copines des potes. J'ai dit, attends, je vais voir tel ami. Non, tu restes sur moi. J'ai dit, mais non, mais arrête, vas-y, c'est bon. Et il me faisait des crises comme ça. Après, aussi par rapport à l'émission, comme j'ai dit. Après, sur les Princes, évidemment, moi, comme c'était lui le roi, on va dire, entre guillemets. Mais là, ça s'est dégradé, par contre. Dégradé à ton niveau, parce qu'au final, la vapeur, elle s'est retournée. C'est toi qui es devenue jalouse sur le programme. Exactement, mais exactement. Et il me dit, là, ce n'est pas toi qui peux faire, parce que c'est moi qui ai le plus de caractère. Et ce n'est pas toi qui peux clairement… Comment il m'a dit ça ? Ce n'est pas toi qui peux clairement être maître du jeu. Il fallait que je sois un peu soumise. Je ne pouvais rien dire. Si ça m'énerve, je ne pouvais rien dire. Qu'est-ce qu'il recherche, Virgile ? Tu dis, il fallait que je sois un peu soumise. Il recherche une femme soumise ? Non, du tout. Justement, je pense qu'il m'apprécie, parce que j'ai du caractère, en réalité. Mais là, je ne pouvais pas… C'est-à-dire que c'est plus lui qui vient vers moi que moi. Mais là, c'était moi qui devais venir vers lui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la production des princes et des princesses de l'amour ? Parce que, vraisemblablement, tu as failli ne pas intégrer le tournage à la dernière minute au moment où tu reçois un coup de fil. Et là, ça fait toujours peur quand tu vois marquer producteur. Non, pas un coup de fil. Alors, peut-être dix minutes avant de faire mon entrée, déjà, je suis stressée à mort. J'étais comme ça. En fait, le directeur vient me voir. Il me dit, sans doute, j'ai quelques questions à te poser. Il était un peu en stress. J'ai des questions, j'ai entendu des choses. Apparemment, tu serais en couple avec Virgile à l'extérieur à ce moment-là. Et je dis, mais… Attends, juste que je te laisse poursuivre. Mais en gros, dix minutes avant ton entrée, le producteur des princes et des princesses de l'amour pensait que vous étiez en train de faker votre rupture et que vous étiez encore en couple. Oui, il a eu des doutes parce qu'il a entendu le fait qu'on se connaît très bien. Il connaît très bien ma famille et que moi, je connais un peu la sienne. Et de ce fait, il s'est dit, mais mince, c'est quoi en fait ? Ils connaissent leur famille. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont ensemble en fait. Donc, j'ai dit, non, non, non. Mais déjà, moi, je n'avais pas mon appartement. Donc, ils venaient chez moi. Enfin, je l'ai présenté parce qu'évidemment, je pensais que c'était la bonne personne, on va dire. Et du coup, le producteur s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne la fais pas rentrer, je la fais rentrer. Je dis, non, non, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne suis pas avec en ce moment, non. Donc, après, voilà, ça s'arrangeait. Je suis rentrée. Et donc, cette réponse, est-ce que tu peux nous la porter aujourd'hui de façon ferme et définitive ? Maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Très honnêtement, très honnêtement, est-ce que tu peux comprendre que certains téléspectateurs se posent la question et se disent, tiens, c'est bizarre. Ils sont en couple pendant huit mois. Un mois avant le tournage, ils rompent. Un mois après, elles participent aux princes et princesses pour le reconquérir. Honnêtement. Mais non, mais ça, il n'y a pas de fake. Non, certes, on s'appréciait, tout ça. Mais après, non, je n'étais pas… Là, je n'étais plus avec à ce moment-là, non. Il n'y a rien qui a été monté. Rien n'a été faux. Même ma relation d'il y a huit mois avant, ça, c'était vrai. Donc, quelque part, c'est rassurant pour le téléspectateur. Oui, exactement. Je trouve. Parce que ça veut dire qu'il était prêt à te jarter de l'émission si tu étais en couple avec Virgile. Oui, ça, oui. Après, on n'a pas le droit de fausser, je veux dire, le programme. Par exemple, imaginez, on est à l'extérieur ensemble. Ce n'est pas… Je ne trouve pas bon. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent, oui. Et je comprends les inquiétudes du producteur. Non, après, ça s'est arrangé. Mais après, quelque part, ce qui vous sauve et ce qui prouve que vous n'étiez pas un faux, vrai couple fake, vous m'avez suivi… Il y a beaucoup de… Oui, il y a beaucoup de subtilités. C'est que Virgile ne t'a pas choisi. Voilà, exactement. Et quelque part, ça, c'est A plus B égale… Non, je suis nul en maths. OK, 1 plus 1 égale 2. Mais tu m'as compris. Oui, ça s'est mal terminé. Oui, ça s'est mal terminé. Pourquoi il ne t'a pas gardé alors que tu lui faisais confiance ? Oui, pas confiance à 100%, mais il avait une certaine confiance. Et clairement, j'ai été abasourdie. Je me suis dit, mais non, il ne va pas me faire ça. Un jour avant l'élimination, je me dis non. Face à Inès. Oui, face à Inès. Un jour avant l'élimination, je me suis dit, bon, j'avais des gros doutes. Mais je me suis dit, à la fin, je ne pense pas quand même qu'il va me faire ça. Mais je n'étais pas bien, franchement. Je n'étais pas bien du tout. Et l'arrivée du van, tout ça, j'avais la main sur la poignée. Et non, j'ouvre le van, je me dis non, ce n'est pas possible. Ça s'écroule. Et en plus, il pleurait déjà en avance. Il se fouquait même. Et du coup, j'ai pleuré aussi. Je me suis dit, c'est la première fois qu'il me voyait pleurer d'ailleurs. Est-ce qu'il arrivait à te dire la vérité ? Non, j'aurais bien voulu qu'il me fasse un signe. Même s'il n'avait pas le droit de me le dire, s'il avait ce choix. Pour le coup, il a été pro. Il ne t'a rien dit. Voilà. Mais non, franchement, je voulais un signe. Peut-être s'il m'avait fait un signe, quelque chose, on n'aurait pas autant voulu. Mais pourquoi est-ce qu'il a tant de mal à te dire la vérité, à t'expliquer pourquoi il te fait partir, à dire ses sentiments ou ses non-sentiments ? Elle a du mal parce que je suis une personne assez fermée. Ça veut dire que je n'aime pas entendre les choses. J'ai du mal avec tout ça, en fait. Comme au début, il m'avait dit, tiens, tu voudrais qu'on se mette vraiment l'étiquette du couple, tout ça. J'ai dit, non, je n'aime pas tout ça. Il savait que c'est compliqué. Il a été poussé à te virer ou pas ? Parce que j'ai eu oui dire par d'autres prétendantes que c'était l'excuse qu'il t'avait donnée. En gros, ce n'est pas moi, on m'a demandé de te virer. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Est-ce que finalement, elle a été influencée par une tierce personne ? Je ne sais pas. Il ne m'a jamais envoyé proprement parler. Pour être vulgaire, est-ce qu'il a des couilles, Virgile ? Non, il n'a pas de couilles. Il a une chatte, Virgile. Je l'ai déjà dit. Je le dis souvent. Tu lui dis qu'il n'a pas de couilles. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Même dans votre précédente relation, tu l'avais constaté ? C'est un super bon game. Il a du mal à dire ce qu'il pense réellement. Peut-être que c'est par peur de blesser l'autre. Après, oui, c'est tout à son honneur de ne pas blesser. Mais moi, j'aime bien avoir la vérité, savoir. Ok. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes au moment de cette élimination qui disent que tu pleures avec des larmes de crocodile ? Non, apparemment, on a dit que je pleurais sans larmes. Oui, avec des larmes de crocodile, ça veut dire ça. Je ne savais pas. Merde. Et de ce fait, ben ouais, mais j'ai regardé de près. Je dis, ben mince. Mais je ne sais pas. C'est tellement qu'en fait, je n'aime pas pleurer. Et je ne voulais pas lui montrer que j'allais pleurer. Et de ce fait-là, ben non, je n'avais pas de larmes. C'est bizarre. Je crois que j'ai tout gardé après. Parce qu'après, j'ai énormément pleuré. Même de trop. C'est une trahison pour toi ? Oui, je l'ai vécu comme une trahison. C'est vrai que c'est un contexte d'émission. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas concrètement la vraie vie. Mais je l'ai prise comme ça quand même. Parce que je voulais un signe. Quelque chose. Parce qu'on avait une certaine confiance. Non, je l'ai très mal vécu. Comment s'est passé l'après-tournage ? Ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il a essayé de te contacter ? On sait qu'il a été en couple avec Inès. Voilà. Pendant près d'un trimestre. Après le tournage. Comment ça s'est passé entre vous ? Est-ce que vous étiez en contact pendant qu'il était amoureux d'Inès ? Est-ce que tu souffrais de cette situation ? Mais carrément, je souffrais beaucoup. Ça veut dire que pendant deux mois, j'ai été dans le mal. Je me disais, mince, ça va s'arranger. On va se reparler. Il va se passer quelque chose. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas rester comme ça. Je n'ai plus voulu lui parler, certes. Mais j'espérais qu'il allait revenir quand même. Attends, c'est toi qui as coupé les ponts. Oui, je sais. Mais tu as coupé les ponts à quel moment par contre ? Quand tu as su qu'il se mettait en couple avec Inès ? Non, à partir du van. À partir du moment où tu as viré ? J'ai vraiment mis ça… Ça veut dire quoi ? Tu l'as bloqué ? Non, je n'ai rien fait de tout ça. Mais je lui ai dit concrètement, c'est tout. On ne va plus se parler. C'est terminé. On ne se verra plus en vrai. C'est terminé. Je pense qu'il a compris. Mais après, il a essayé de me recontacter la première ou la deuxième semaine après que je suis partie pour s'excuser, évidemment. Lui dire, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. Mais voilà, toujours ce même… Mais toi, tu étais exilée déjà ? Oui, ça y est, j'étais juste en France. Parce qu'il faut savoir qu'elle s'est exilée en Espagne parce qu'elle était en dépression. Après, oui, je suis partie en Espagne. Merci l'Espagne. Grâce à ça, j'ai relativisé. Je suis allée de l'avant en fait. Mais tu es partie combien de temps ? Je devais partir 15 jours. Je suis partie 4 mois au final. Ah oui, 4 mois. Je suis restée bloquée là-bas en fait. Tu avais vraiment des problèmes à régler. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de dépression ? Non, pas dépression. D'état de déprime. Mais je n'étais pas bien, oui. Parce que je pleurais trop souvent. Je pensais beaucoup à ça, ce qui s'est passé. Ça m'a spixé le cerveau en fait. Je pensais trop à ça. J'ai besoin de me changer d'idée. C'est pour ça que je suis partie en Espagne. Et oui, ça m'a beaucoup aidée. Mais tu l'aimais encore ? Maintenant, non. J'ai du recul sur la situation. Tout va bien. Je lui souhaite tout le bonheur, que ce soit avec une fille ou Inès. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, oui, je l'ai très mal vécu. Et c'était quoi le but de cet exil ? J'ai l'impression qu'on parle d'un homme politique. Tu sais qu'il est parti s'exiler, je ne sais pas où. C'était quoi le but de cet exil ? C'était d'oublier, de te retrouver, de te recentrer sur toi, d'essayer de mettre un pansement sur cette histoire ? Oui. Déjà, je n'avais plus confiance en moi. Que ce soit extérieurement, intérieurement. J'étais une navette. Franchement, un zombie. Mais mes parents m'ont dit, waouh, on a retrouvé notre fille dans un état. Ce n'est pas par rapport à ça. Par rapport à la télé-réalité, c'est simplement par rapport à l'histoire avec Virgile. Et j'avais besoin de renouveau, de me retrouver, de changer tout l'air. Tu as rencontré des mecs là-bas ? Un garçon. Il faut savoir que je ne suis pas une fille qui est très ouverte. C'est d'ailleurs pour ça que Virgile m'aimait bien. Parce que je suis une fille très fermée, très inaccessible. Rien que faire la bise comme ça aux gens, j'ai du mal. Et de ce fait, j'ai rencontré un garçon qui m'a fait oublier Virgile. Complètement oublier Virgile ? Il me l'a fait oublier, oui. D'accord. Mais c'était un truc sérieux ou c'était une histoire, une amourette de vacances ? Une amourette d'exil ? Une amourette d'exil, on va dire. C'était un début. Après, maintenant, je suis célibataire. Il paraît que M. Pignon, depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est toi qui vas me le dire, te recontacte. Il a repris contact avec moi récemment pour essayer de mettre les choses un peu à plat, mais sans trop dire les choses. Il tournait autour du pot. Et voilà. Moi, je n'ai pas donné suite vraiment parce que même si j'ai digéré, j'ai encore une pointe de rancœur quand même. Après, il y a un petit peu de semaines qui se sont écoulées. Et on s'est retrouvés dans une émission de Radio Commune. Et ensuite, on a eu une sorte de procès indidé. De procès indidé ? Un procès. Ah oui, je vois. C'est-à-dire qu'on vous a forcé, obligé à vous dévoiler, à dire ce que vous pensiez l'un de l'autre, c'est ça ? Voilà. Une amie à Virgile a dit, bon, là, j'en ai marre. Je sens une atmosphère tendue. Mais je sens que vous avez quand même une alchimie tous les deux. Il y a un lien. Et de ce film, elle a commencé à dire, « Virgile, bon, là, vous n'êtes pas parlé depuis juin. Il faut que tu lui dises des choses. Il faut que tu te libères, que tu parles parce que tu ne parles jamais. Tu n'arrives pas à dire rien. » Et là, donc moi, j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire. J'ai dit, oui, je n'ai pas été bien pendant deux mois. J'étais vraiment dans le mal. Ça n'a pas été du tout. J'ai beaucoup pleuré, je te le dis. Toi qui ne m'as jamais plus pleuré quasiment. Là, j'ai beaucoup pleuré. J'étais vraiment pas bien. Et j'aurais aimé que tu me donnes un signe. Tu ne me l'as pas fait. C'est pour ça. Je n'étais plus pareil. Ce n'était pas possible. Et ensuite, il a eu du mal. Toujours, il écoute, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Et finalement, on a fini par s'excuser. Bon, la fameuse amie extravertie dit, bon, allez, maintenant, vous me prenez dans vos bras. Alors moi, non, ça ne va pas le faire. Même lui, franchement, il est resté à l'écart. Et bon, on a fini par se faire une accolade, on va dire. Et on a mis les choses à plat. On a crevé l'abcès. Il y a encore une discussion à avoir parce qu'on n'a pas approfondi la chose. Mais est-ce que tu pourrais, toi, te remettre avec Virgile si il te faisait un signe ? Non. Oh. Non. Oh. Je ne fais plus confiance. Non, moi, une fois que je n'ai plus confiance, c'est terminé. Et là, tu n'as plus du tout confiance en lui ? C'est comme si c'était devenu entre guillemets une personne que je ne connaissais pas, en fait. Même si je l'aime bien, au fond, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est sûr. Mais c'est compliqué. Il va falloir du temps s'il veut que je lui reparle, tout ça, pour l'instant. Il n'a pas essayé de te redraguer ? Non, ça, non, du tout. Franchement, il m'a respectée. Ça, c'est bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Et sa relation avec Inès, qui a duré près de trois mois après le tournage, tu l'as vécu comment, ça ? Ça, ça a dû être dur. Oui. En fait, je l'ai su de par Seb. Oui, Seb Dubois, le prétendant d'Hillary. Voilà. Et il m'a dit, oui, ils sont ensemble. Et donc, là, on se remet dans le contexte. Donc, là, j'ai appris ça. Pas longtemps après que je suis sortie, je me suis dit, wow, ils sont ensemble carrément. Wow. Ce n'est pas un coup télévisuel ou quoi. Et ouais, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qu'il est passé par la tête ? Parce qu'à ce moment-là, Inès, je ne la supportais pas. Je me suis dit, mince, elle a mis le gramma dessus. C'est bon, en fait. Et ouais, ça m'a remis un coup au moral, ça. Sincère ou pas sincère, leur couple ? Alors, maintenant, avec le recul, je dirais, je pense que c'est sincère. Je pense qu'ils s'apprécient énormément tous les deux. Après, je ne suis pas dans l'intimité. Moi, je ne vois rien. Mais toi qui connais Virgile, qui a été avec eux, qui a côtoyé Inès, c'est toi qui es le plus à même de nous le dire. Je pense qu'il a eu un coup de cœur pour elle. Parce que physiquement, finalement, en plus de ça, elle se rapproche plus de ce qu'elle recherche. Tu sais pourquoi elle l'a quittée, Inès ? Parce que c'est elle qui l'a quittée. C'est ce que, comme maintenant je suis en bon terme avec Inès, elle m'a dit que c'était elle qui l'avait quittée. Mais je ne sais pas exactement plus. Jalousie. Ah, ben voilà. Eh ben oui. Ah, ben voilà. Jalousie, apparemment, il était très jaloux, très possessif envers elle. Mais il est comme ça avec toutes les femmes ou quoi ? Ben, je pense. Mais ça vient d'où, cette jalousie extrême ? Ben, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est un complexe. Il n'a pas confiance en lui. Si, il a confiance en lui, non. De où ça peut venir ? Je me demande en fait. Et donc avec Inès, tu t'entends bien ? Maintenant, je m'entends bien avec. Ça ne t'est pas gagné. Ah non, je n'aurais jamais cru, franchement. En fait, j'ai décidé de lui envoyer un message pour dire on va mettre les choses à plat. Voilà. On est dans un contexte d'émission. On ne peut pas se voir parce qu'on était là pour le même mec. Finalement, quand moi, je veux me rapprocher de lui, ça ne va pas te faire plaisir. Et quand toi, tu veux te rapprocher de lui, ben moi, non. Donc, on ne pouvait pas être copine. Je me suis dit, voilà, je suis mature, j'ai du recul et on ne peut pas rester sur le jugement d'une émission. Donc, finalement… Et donc, tu as pris ton téléphone, vous avez discuté. Voilà. C'est toi qui as fait la première démarche ? Oui, c'est moi. Franchement, je dis c'est moi. Elle écoute ? Elle était agréable ? Ben, au début, elle était très méfiante, mais elle a raison de se dire, ben mince, est-ce qu'elle fait du vice, tout ça ? Mais non, je lui ai montré que non, je suis une personne de confiance, je n'aime pas trahir les gens. Elle pourra voir qu'au fil du temps, que voilà, je suis sincère. Et maintenant, on se parle très bien. Je parle plus à Inès qu'à Virgin. Donc, vous êtes vraiment copine aujourd'hui ? Ben, on peut, on va pouvoir… Je pense qu'on va être copine. Avec qui t'as gardé contact un petit peu depuis le tournage ? Alors, Seb, j'ai des nouvelles. Hilary un petit peu. Ensuite, ben, beaucoup de prétendants. Enzo, Marie, Tiffany un peu moins. Léana. Après, j'en ai tellement eu. Dylan. Après, du côté des princes, non. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas trop parler, en fait. Du côté des princes, à part Virgile, tu as Steven, mais tu ne l'as pas connue ? Non. Tu as Marvin, que tu as connue ? Oui, un petit peu. Voilà. Et tu as Benjamin, que tu as connue ? Ben, on ne se parlait pas trop. Je ne les connais pas plus que ça, on va dire. Je n'ai pas de jugement à porter. Et chez les princesses ? Ben, j'ai eu un bon feeling avec elles. Surtout Hilary. Ah ben oui, en plus, ce n'était pas gagné dès le départ. Parce qu'elle aussi, c'est l'ex de Virgile. Décidément, ça m'auraient beau, t'es tout ça ? Ben, ouais. C'est chaud, hein ? Ouais, Aurélie, je n'ai pas de problème avec non plus. Je n'ai pas trop de nouvelles. C'est dommage. Et après, Mélanie, non plus. Je devais avoir les coordonnées, mais je ne les ai jamais vues. Pourquoi elle devait t'envoyer son numéro, c'est ça ? Ben, je devais avoir les numéros, mais comme on n'a pas de téléphone, je n'allais pas anotir sur mon bras avant l'élimination des numéros comme ça. Tu sais, tu me donnais un petit papier, un petit stylo. Et j'étais tellement stressée avec l'élimination. Tu peux y arriver. Mais elles m'ont tout dit au revoir avant d'être éliminée. Toi, c'était ton premier programme, Les Princes. Voilà, exactement. Alors, ça, ça m'intéresse. Ça fait quoi quand on est une jeune femme de 25 ans comme toi qui participe à un programme comme celui-ci ? Est-ce que c'est facile d'être prétendante ? Est-ce que c'est facile à supporter comme tournage sur les épaules ? Ben, c'est plus dur que c'est ce que je pensais, en fait. Je pensais que ça allait être tout beau, tout rose, très facile. Mais non, en fait, on entre dans une sphère où il y a toujours des caméras. En même temps, on est là pour ça. On ne sait plus démêler le faux du vrai, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais plus ce qui est vrai. Par exemple, si on prend pour exemple Virgile. Tu es perdue dans ses propos. Oui, je ne le savais plus. Tu ne sais pas si c'est lui qui parle ou si c'est lui qui parle, mais parce qu'il est dans le contexte. Oui, je ne le savais plus. Franchement, ça, c'était un truc de fou. Je ne savais plus dire, même Virgile, que je le connais beaucoup, je ne savais plus dire du tout le vrai du faux. Je n'avais plus démêlé rien. Je lui disais, je ne sais plus. Là, je deviens un peu folle dans ma tête. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce qui rend le plus parano ? Déjà, entre candidats, on ne sait jamais si c'est sincère ou pas. Ça, oui. On ne sait pas. Tiens, elle nous parle pour après dire des choses. Je suis tout le temps sur la zone de méfiance. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité, concrètement ? Après, je n'en pense pas du mauvais. C'est une aventure à vivre. Ça ne se présente pas à tout le monde. Et il faut avoir un certain mental pour faire ça. Parce que beaucoup de gens, à l'histoire, nous insultent, tout ça. Mais au final, il faut avoir un mental déjà pour aller dedans. Il faut avoir les couilles d'aller le faire, d'aller se montrer, d'aller s'afficher. Et ouais, sinon, moi, j'en pense. Après, je n'ai pas vu beaucoup comme je n'ai fait qu'une émission. Toi, ça va mieux, les critiques ? Parce que je me souviens, quand on a fait une TV pendant que tu étais en diffusion, « Oh là là, tu prenais cher ! » Non, mais c'est vrai ! Non, mais ouais. Tu y avais pensé ? On y pense à ça, en tant que prétendante ? Ben, pas autant. Pas autant. Je ne m'attendais pas à autant un déferlement de critiques, en fait. Toi, c'était physique, physique, physique. Ah ouais, franchement, les gens… Mais en même temps, il y avait matière à dire, on va dire. Et au début, j'ai mal vécu, genre, les deux premières semaines. J'ai dit, « Ouais, ça ne me fait rien, mais non, ça ne l'est pas du tout. » Et après, tu te fais tellement critiquer, en fait, qu'à un moment, tu t'en fous. Tu avales tout et puis tu t'en fous. Tu t'es critiquant. Non, mais je ne sais pas quoi dire comme ça. Non, mais c'est la fin de la journée. Donc, forcément, on tourne, c'est la fin de la journée. Mais c'est toi qui as pensé à ça. Ah ben, excuse-moi, ben oui, ben voilà, je l'assume. Oui, j'ai pensé à ça. Voilà. Sam. On avale tout. Tu arrêtes. Bon, ben écoute, c'était encore une fois un plaisir, Sandy, pour moi, de papoter avec toi. Parce que voilà, moi, c'est ça aussi que j'aime. C'est juste tout simplement papoter comme on le fait. Prendre des nouvelles, au moins, ça nous permet de faire un bilan de tout. Tes réseaux sociaux, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas bougé. Ton Instagram, c'est sandy.lpdla5. Et ton Snap, c'est sandy.deo. Mais Sandy, avec trois Y. Ben oui, malheureusement, l'Y tout seul a été pris, donc il faut s'adapter. Et le deux Y aussi, il a été pris ? Oui. D'accord. C'est pas normal. Donc, trois Y auraient été pris, t'en aurais mis quatre ? Ben, peut-être. Ok, allez, quant à nous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité pour une nouvelle interview en toute intimité. Et là, je suis le plagier, Philippe Rizzoli, qui faisait ça avec son micro à l'époque. Mais vous n'avez pas dû connaître, certainement. Philippe Rizzoli, toi, t'as connu. Oui, bien sûr, c'est la roue qui tourne. Oui, la roue, il faisait gagner de l'argent à des personnes. Le juste pris. Merci. Merci. Non. Ah oui, le juste pris. Non, mais il y avait aussi... Il a remplacé Patrick Roy, qui malheureusement est mort avec l'encer. Ah ben, voyons, on en apprend, parce que je ne savais pas. Mais attends, Philippe Rizzoli, il n'avait pas fait aussi une émission où les gens lui apportaient des cadeaux. C'était le million, le million. Même les inconnus, ils avaient... Oui, le millionnaire. Le millionnaire. Je l'ai dit. Ah ben, mais je n'ai pas entendu. Il faudra parler plus fort la prochaine fois. Allez, bref, barre de commentaires, clochette des notifications, bouton s'abonner. Vous savez ce que ça veut dire maintenant. Je ne vais pas le répéter. Gros bisous, papa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...